Le mois de mai a été chargé pour les Sussex. Confinés dans leur demeure de grand stand-in à Los Angeles, Meghan Markle et le Prince Harry ont célébré deux journées spéciales. Le 6 mai dernier, d'abord. Ce jour-là, leur petite Archie soufflait sa toute première bougie. L'occasion pour les heureux parents de dévoiler une adorable vidéo du petit garçon, posée sur les genoux de sa maman en train de lire un livre pour enfants. Moins de deux semaines plus tard, le 18 mai, CST cette fois-ci un anniversaire de couple qui l'ont fêté puisque cela faisait pile deux ans que Meghan Markle et le Prince Harry s'étaient dit oui pour la vie. Confinement obligé, les Sussex sont passés cette journée tranquillement et en famille, comme le dévoilait une source à Vanity Fair, ils vont se déconnecter, profiter l'un de l'autre, de leur fils Archie, et repenser à ces deux dernières années. Malgré la sobriété de la célébration, le Prince Harry comme Meghan Markle se sont gâtés. Si le duc de Sussex a opté pour un énorme et magnifique bouquet de roses et une bague, Meghan Markle a préféré un présent plus personnel et émouvant. Le 18 mai dernier, elle s'est employée à reconstituer l'endroit où ils sont tombés amoureux en 2016. Elle a recréé le camping du Botswana dans leur arrière-cour, décrit l'une de leurs proches dans les colonnes de People. CST un endroit qui compte tellement pour eux, et pour Harry en particulier, alors Meghan a voulu lui apporter cet endroit heureux le jour même. Alors, elle a installé une tente, a rapporté des sacs de couchage, a préparé le dîner et a recréé le Botswana où ils sont tombés amoureux. Le Prince Harry avait révélé en 2017 qu'ils s'étaient rendus ensemble en Afrique après seulement deux rendez-vous galants à Londres, et si y est-il à peu près trois, peut-être quatre semaines plus tard que j'ai réussi à la persuader de venir me rejoindre au Botswana. Les Sussex, roi des cadeaux et nous avons campé ensemble sous les étoiles. Elle est venue me rejoindre pendant cinq jours là-bas, ce qui était absolument fantastique, se souvenait le Prince Harry. Le couple est retourné au Botswana en 2017 pour aider le Dr Mike Chase d'éléphant Without Borders à se rapprocher des animaux majestueux tout en aidant à l'effort de conservation. Et si Meghan Markle s'est donné du mal pour enchanter son époux, s'y est-il parce qu'ils ont l'habitude de se faire d'adorables cadeaux. « Ils aiment avoir leur propre point de vue sur les cadeaux de mariage traditionnels », a affirmé un autre proche du couple à People. Pour leur premier anniversaire de mariage, c'était du papier. Meghan a écrit le discours du mariage et l'a fait encadrer pour lui. Cette année, les deux se sont également offerts des objets en coton, symbole de la façon dont vous devenez plus connecté au fil du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada